Bonjour, je suis Benjamin Bechobé, c'est de mon nom, sur mon acte de naissance. Folie d'Iran, qui est mon père que j'ai connu quand il présentait l'émission Sacré Mercredi sur le poste national avec Jolie Dimgom. Je rasais alors les murs à cette époque, j'avais je crois 16 ans. Quand il m'a demandé pour la première fois mon prénom, je lui avais dit que je m'appelais Benjamin et il a donc créé ce petit nom que vous entendez, Ben Benjo Benjamin. Et c'est après que Billy Shaw, plus tard, a ajouté de Benji, parce qu'en fait chacun voulait s'amuser avec ce nom. Je viens ce jour vous parler de Folie d'Iran, de ce grand homme que nous connaissons tous, qui en ce moment est en proie à une petite guéguerre. Tout part de son premier mariage avec Jolène Dick et Ève Dessica. De ce mariage, ils ont eu deux enfants, Steve et Willy Diran. Jusqu'à ce qu'en 1996, le divorce soit prononcé, parce que c'est un problème de garçons et de femmes, donc de mari et de femmes, un problème de couple, on ne va pas rentrer dans les détails des causes de leur divorce. Ils ne s'entendent plus, ils divorcent. Mais avant cela, les premiers enfants de Folie vivaient avec eux, donc ils vivaient dans la même maison, et le père s'en occupait tranquillement. En 1996, Folie d'Iran épouse Jackie Biot, de son vrai nom, Biolon Jackie Carole, qui était à l'époque élève au Collège de la Retraite. Lors des préparations de son émission d'Elie, je crois qu'on était à Ampoule Rouge, Jean-Baptiste Tchoula, Jackie Biot venait souvent aux répétitions et faisait l'interprétation de l'artiste Tchalamouana. De leur union, sont nés deux enfants. Les fils de Folie d'Iran, issus du premier mariage, et les enfants d'avant-mariage, vivaient tous dans la même maison, en baladeux, en tréciativi. On ne pouvait pas faire la différence entre les enfants de Jackie, les enfants de la première femme, et les autres enfants. On voyait juste un couple qui avait plusieurs enfants à leur charge. Après, c'est arrivé en bout de toile, des problèmes qui arrivaient là, la troisième femme pointait déjà son nez, et les problèmes ont commencé à être palpables, et ont commencé à soupçonner Jackie Biot de faire des pratiques de sorcellerie, de tentatives d'empoisonnement de son mari, parce qu'on ne sait pour quelles raisons. Bref, ça conduit à un énième divorce qui a vu, en 2010, le mariage de Tatiana Amougou et Folie d'Iran. Un couple qui, aujourd'hui, a deux enfants. Seulement, je tiens à vous dire ici que Folie n'est plus dans aucune association ni réunion d'amis, tout simplement parce que son épouse lui aurait dit que tous ses amis d'enfance et ses collègues de réunion et ses collègues de travail, les ministres, les patrons à l'Asia TV avaient envie de coucher avec elle. Et Folie qui écoutait beaucoup sa femme, ce qui est tout à fait normal, a dû se séparer de tous ses amis, de tous ses enfants même qu'il a formés, qui voulaient tous coucher avec sa troisième femme. Et aujourd'hui, Folie d'Iran n'est dans aucun mouvement associatif. Il est, comme vous le voyez, tout seul parce qu'il protège, il protège, je voulais dire, l'honneur de sa femme. Il ne va pas quand même laisser que tout le monde ait envie de sortir avec sa femme, non. Moi, je ne peux pas accepter ça, moi aussi. Alors, aujourd'hui, il est resté tout seul et les enfants de Folie, aucun n'a accès dans leur maison. Tous sont devenus des sorciers, tous sont devenus des maudits. Folie, et même les membres de sa famille, ceux qui ne sont pas d'accord avec son épouse, ce qui est tout à fait normal, n'ont pas accès à cet endomicile conjugal. Voilà en ce qui concerne la genèse du problème que nous sommes en train de subir aujourd'hui sur la place publique, sur Facebook, alors que c'est un problème qui aurait dû rester là où il était et qu'on gérer, on se trouverait des solutions doucement. Je vais embrayer sur une autre phase qui n'est pas moins importante. Je vais vous parler du dossier d'Elie. Vous avez entendu partout sur les réseaux sociaux et dans tous les médias que Folie d'Iran avait été délestée de son émission d'Elie au détriment d'un certain Jean-Olivier Ouna que le gars a créé son émission. Après, maintenant, quand les sponsors arrivent, on lui arrache son émission pour remettre à un enfant qu'il a créé. Je vous dis, et je vais mettre quiconque à défi de me reprendre sur ce que je vais dire. En 2016, courant 2016, je crois que nous sommes au mois de juin, les brasseries du Cameroun proposent de sponsoriser l'émission télévisée d'Elie avec un produit jeune Coca-Cola. Les réunions commencent à se tenir. Charles Ndongo n'était pas encore directeur général. C'était Vamoul qui est le directeur général de la CATV. Quand les réunions se tiennent, Jean-Olivier Ouna n'est au courant de rien parce qu'il n'est rien à côté du programme d'Elie. Il n'est que le fils de Folie, quoique agent de la CATV. Il n'est que le collègue de Folie d'Iran. Il se met en marge parce qu'il n'est même pas au courant qu'il y a des réunions, que des gens sont arrivés. Folie tient des réunions avec ses personnes et tout et tout. Un matin, je crois qu'un matin du 30 avril, un certain Michael FM, qui est réalisateur à la CATV, je crois qu'il est mon promotionnaire, s'appelle Donon, de son vrai nom, arrive et appelle Jean-Olivier Ouna pour lui dire qu'il vient de sortir d'une réunion technique avec Charles Ndongo, les hommes des brassieries, les cadres des brassieries à Folie d'Iran. Et dans cette réunion, Folie d'Iran a déclaré qu'il se sentait fatigué de faire le programme d'Elie et qu'il proposait que, pour la continuité, pour la suite, il proposait un de ses fils, que je vais nommer ici Jean-Olivier Ouna. Nous sommes le 30 avril 2016. Après le 30 avril 2016, donc je regarde mon bord ici, il y a donc une réunion qui est tenue au mois le 3 mai, le 3 mai, le 3 mai, et une réunion, Charles Ndongo, Folie d'Iran, je vais dire, le petit Jean-Olivier Ouna. Charles Ndongo demande à Jean-Olivier Ouna, mon petit, tu es quand même au courant, il n'était pas encore dégé, tu es au courant du programme d'Elie et toi là, le petit dit que le père, moi je ne suis pas encore officiellement informé, qui m'a même dit ? C'est là que Charles Ndongo lui dit, ok, nous sommes en train d'aller en réunion, entrons en réunion. Pendant la réunion, le gars était en train de proposer ce qu'il entendait par la prestation de Jean-Olivier Ouna, et tout et tout, Folie n'étant pas dans cette réunion, c'était une réunion, il avait déjà dit que c'est Jean-Olivier Ouna, qu'il devait le faire. Donc, pendant la réunion, la secrétaire de Charles Ndongo interrombe la réunion, lui disant qu'elle vient de recevoir un courrier à l'instant, qu'elle remet à Charles Ndongo, le courrier faisait état de ce que Folie Diran proposait, disait, informait Charles Ndongo qu'il va rester en justice, donc il va aller traîner au tribunal en justice pour avoir proposé pour son émission délit un autre présentateur que lui, Folie Diran. offusqué, Charles Ndongo dit, mais quelles sont ces affaires qu'on avance, on recule ? Il s'agit même de quoi ? Il sort donc du bureau avec le courrier à main, il va voir le directeur général à l'époque, M. Vamoulquet, il le présente au courrier et le directeur général Vamoulquet, qui reçoit le courrier, le lit, fâché, revient lui-même dans la salle de réunion, dit à Jean-Olivier Ouna qu'il est un agent de la CRTV et dit à Charles Ndongo que vous avez exactement trois jours pour me produire le délit. C'est ce qui s'est entrefait que le 8 mai, deux éditions de délit et de l'émission délit sont tournées par Jean-Olivier Ouna et qui seront diffusées le 10 mai. Le 10 mai. Quand l'émission est diffusée le 10 mai, dans les réseaux sociaux, Tatiana Amougou et certains cadres de la com se mettent donc à faire circuler la nouvelle selon laquelle Folie d'Iran a été remplacée par son fils. Il y a eu parricide, l'enfant a arraché l'émission de son père, comment Folie d'Iran peut encore être vivant, et en forme et vous prenez l'émission de vous donner à l'enfant. Je vais vous placer, je vais vous faire ici même, vous proposer une capture d'écran du message que Tatiana Amougou a envoyé à Jean-Olivier Ouna pour lui dire qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle Folie aurait proposé que c'est toi qui présenteras dorénavant l'émission d'Iran. Je vais vous montrer la capture d'écran que je vous présente là. Regardez vous-même cette capture d'écran, vous allez vous-même me dire si elle est authentique ou pas. Donc, voilà en ce qui concerne le problème de Delhi. Je ne veux pas être long parce qu'il y a eu d'autres épisodes avec un certain Manga Lazare qui a toujours été avec nous les mercenaires rouges à qui Jean-Olivier Ouna a proposé de sauver l'émission d'Elie parce que en fait l'émission d'Elie il fallait qu'il continue de la produire sinon le gars lui a dit que non il faut d'abord qu'il demande l'avis de Tatiana et après Folie dira ne prenait même plus le téléphone quand Jean-Olivier l'appelait et tout.